On vient de retrouver Philo, qu'on a croisé hier, et on va le rattraper tout de suite et lui poser toutes nos questions. C'est en Côte d'Ivoire, à Assigny, que j'ai rencontré Philo alors qu'il marchait sur la voie rapide. Bonjour à tous, je m'appelle Philo. Il y a un an et demi, je suis parti de mon village dans le sud de la France et je m'en vais à Madagascar à pied. Histoire d'aller retrouver des amis et bricoler avec eux sur la grande île. Oui, vous avez bien entendu. Philo a quitté la France pour aller rejoindre un pays à 8500 km de chez lui, à pied, en traversant l'Afrique. Je mets un pied devant l'autre tous les jours, je fais à peu près 25-30 km chaque jour. Philo a décidé de marcher pour prendre le temps de rencontrer les gens qu'il croise, mais aussi pour participer à sa façon à la baisse du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que tu as mis dans ton sac pour voyager aussi longtemps ? J'ai un sac avec quelques affaires pour vivre sur ma maison. Il y a une tente, un hamac, un filtre à eau, un peu de pharmacie, quelques habits de change, un camping gaz, un kilo de riz. Combien de temps as-tu passé à réaliser ce projet ? Puis que l'idée est venue, c'était en 2009, il a fallu 10 ans pour que je mette un pied devant l'autre. 2019. Donc tu économises un peu tous les mois pour te faire un pécule parce que je n'ai pas de retraite. Grosso mojo, le budget de départ, c'était prévu 300 euros tous les mois. 300 euros par mois sur 4 ans, c'est 14 400 euros de budget. Bien plus cher qu'un billet d'avion. Le budget est forcément plus important quand tu te déplaces à pied à cause du temps que ça met que quand tu te déplaces en avion. C'est le propre du pétrole. N'as-tu pas peur de te faire agresser ? Du début du voyage jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait de rencontre malveillante. Donc en général, je me débrouille pour être vers 5h30, vers 6h30, 7h. Je commence à repérer des arbres qui me permettent de poser mon hamac à à peu près entre 2 et 5 km d'un village. Humainement, c'est la traversée du Maroc. J'ai rencontré une population que je ne savais pas que ça existait. C'est la solitude qui est le plus difficile. Elle est récurrente, elle est quasiment quotidienne. Essentiellement parce que, quels que soient les échanges que tu as dans un pays qui n'est pas le tien, c'est la barrière de la langue qui se fait sentir. Donc pour les échanges, c'est un peu compliqué. Et donc tu as tendance un peu à ruminer dans ta tête. Ça, c'est un peu difficile à vivre, parfois. Pour la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est le pays le plus européanisé que j'ai rencontré depuis le début du voyage. Donc c'est celui qui est le moins déstabilisant. On y retrouve à peu près tout ce qu'on souhaite ou tout ce qu'on imagine en Europe, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir. Région de Manne, magnifique région, partie ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière de la Guinée. Magnifique montagne et des paysages extraordinaires et des gens très sympathiques, des petites villes très sympathiques.